Bonjour à tous, nous sommes six étudiants du campus Sénard Fontainebleau de l'UPEC, inscrit en génie biologique, options diététiques. Il nous a été demandé, suite à un MOOC physique que nous avons suivi lors de notre formation, de réaliser des expériences en lien avec celui-ci, qui nous permettraient de mieux comprendre les objets de notre quotidien. Ces expériences s'inspirent de celles déjà présentes dans ce MOOC et sont en rapport avec un objet que nous avons tous chez nous, mais dont le fonctionnement reste mystérieux pour la plupart, le micro-onde. A travers ces petites expériences que nous considérons ludiques et faciles à réaliser, nous allons vous aider, en tant que simple étudiant, à comprendre plus en détail le fonctionnement d'un micro-onde. C'est parti ! Avant d'effectuer ces trois expériences, nous allons effectuer un petit rappel sur le fonctionnement des fours à micro-ondes. Un four à micro-ondes est traversé par un courant électrique, comme celui que l'on voit ici représenté par des traits rouges. Ce courant entraîne l'émission d'un champ magnétique qui permet de générer des micro-ondes émises par l'antenne d'un magnétron. Ces ondes électromagnétiques, appelées micro-ondes, se situent dans la gamme d'ondes entre 30 cm à 1 mm. Ces ondes sont dirigées par un guide d'ondes jusqu'à un brasseur d'ondes. Il s'agit d'une hélice qui permet une dispersion des ondes dans la cavité du four. Ainsi, la plupart des ondes atteignent l'aliment qui est posé sur un plateau tournant qui sert à uniformiser le chauffage. L'autre partie des ondes, quant à elle, est réfléchie contre les parois métalliques du micro-ondes. En bref, ces ondes pénètrent dans les aliments en générant un champ magnétique qui oscille 2,45 milliards de fois par seconde. Les molécules d'eau présentes dans les aliments, qui sont des molécules polaires, tournent de manière synchronisée selon la direction du champ. Ce sont les frottements de ces molécules qui génèrent de la chaleur et permettent le chauffage des aliments. Passons maintenant aux différentes expériences réalisées. La première expérience correspond au chauffage d'une lamelle de fromage à pâte dure chauffée au micro-ondes. Le but de cette expérience est de démontrer le caractère ondulatoire des ondes micro-ondes et de trouver une estimation de la célérité de la lumière grâce à un calcul très simple qui prend en compte une mesure à effectuer sur le bout d'un fromage à la fin de l'expérience. Pour cette expérience, vous allez avoir besoin de fromage à pâte dure, d'une assiette, de plusieurs cure-dents, d'un couteau et d'une règle. Vous allez tout d'abord commencer par couper un bout de fromage d'une largeur de 1 cm environ pour une longueur de 10,8 cm que l'on vient ensuite poser dans une assiette. Ensuite, on enlève le tourne-plateau du micro-ondes pour y venir poser l'assiette contenant le fromage. On chauffe ainsi le contenu au micro-ondes pendant 10 secondes. A l'issue des 10 secondes, on observe alors des zones fondues de fromage et d'autres zones non fondues. On pique un cure-dents dans chaque zone fondue et avec la règle, on mesure la distance entre deux piques. Nous trouvons la mesure de 5 cm environ. Si vous la reproduisez chez vous, cette mesure peut légèrement varier, mais en moyenne, nous trouverons 5,5 cm. On observe des zones fondues et des zones non fondues qui sont séparées par une mesure de 5 cm environ. Cette dispersion de mesures s'explique entre autres par une géométrie non parfaitement parallèle épipédique et par une structure très complexe du champ électrique. Ces zones fondues correspondent logiquement à des maximas de champ électrique dans la cavité du micro-ondes. Si nous prenons notre photo du bout de fromage à la sortie du micro-ondes, nous pouvons tracer une courbe sinusoïdale, le haut des cure-dents représentant des points de champ électrique, grand E au carré, de valeur maximale, et vice-versa. Pour conclure cette première expérience, nous pouvons dire que cette longueur grand L de 5,5 cm est égale à lambda sur 2, soit la distance entre les deux ventres du champ électrique. Or, pour une onde électromagnétique, sa longueur d'onde lambda en mètre est égale à la célérité c de la lumière en mètre par seconde, divisé par sa fréquence f en hertz. Ainsi, on peut calculer la vitesse de la lumière. On obtient 2,70 fois 10 puissance 8 mètre par seconde moins 1. Or, la vitesse de la lumière théorique est de 3,00 fois 10 puissance 8 mètre par seconde. On remarque que le résultat calculé est au même ordre de grandeur que la célérité officielle. Mais ce n'est pas exactement la même valeur. Il faut prendre en compte les incertitudes. Elles peuvent être liées au micron ou aux mesures prises durant l'expérience. Passons maintenant à la deuxième expérience. Le but de cette deuxième expérience est de comparer la différence de température entre 3 liquides de composition chimique différentes. l'eau, l'huile et l'alcool. Pour cette deuxième expérience, vous allez avoir besoin de 3 ramequins, d'une balance, d'un thermomètre, d'alcool, d'eau et d'huile. Nous disposons de 3 ramequins. Dans chacun des ramequins, respectivement, nous allons mettre de l'eau, de l'huile et de l'alcool. Puis, nous allons disposer les ramequins, chacun leur tour au centre du plateau tournant du micro-ondes, pendant une minute. Enfin, une fois les ramequins sortis du micro-ondes, nous allons disposer un thermomètre afin d'observer les différences de température entre ces différents composés chimiques. Attention, entre chaque prise de température, bien essuyer le thermomètre. À savoir que certaines erreurs de mesure ont pu survenir selon la précision du thermomètre. Nous obtenons respectivement 80 degrés pour l'eau, 62 degrés pour l'huile et 78 degrés pour l'alcool. Nous constatons que la température de l'huile est inférieure à la température de l'alcool qui est elle-même inférieure à la température de l'eau. Nous savons que c'est le mouvement d'oscillation d'eau présent dans les aliments, sous l'action du champ électrique oscillant présent dans la cavité, qui va être responsable du réchauffement des aliments dans le micro-ondes. La rotation des molécules d'eau entraîne une augmentation de l'agitation thermique de tout aliment, ce qui mène donc à la cuisson. Passons à la troisième et dernière expérience. Le but de cette expérience est d'observer la cuisson de l'œuf au micro-ondes. Voyons ce qu'il se passe. Pour cette expérience, vous allez avoir besoin d'un œuf et d'une assiette. Tout d'abord, il faut mettre l'œuf sur une assiette au centre du micro-ondes. On fait chauffer le micro-ondes à 450 watts pendant environ 40 secondes. Sortez l'œuf du micro-ondes, puis cassez-le. Il ne reste qu'à observer ce qu'il s'est passé lors de son passage au micro-ondes. A faible puissance et sur une petite durée, on évite l'explosion. Cependant, il ne se passe pas rien pour autant. Si nous cassons l'œuf, nous pouvons observer que celui-ci a commencé à cuire. Le blanc n'est pas tout à fait cuit, il est encore très mou et visqueux, tandis que le jaune est totalement cuit. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le blanc mais le jaune qui a le plus cuit. Bien que le blanc contient plus d'eau que le jaune, ce n'est pas l'agitation des molécules d'eau qui est mis en évidence dans cette expérience. Ici, nous nous intéressons à la répartition non homogène des nœuds et des ventres dans la cavité tridimensionnelle du micro-ondes. Dans notre cas, la zone de l'œuf qui a le plus cuit se situait au centre du plateau, exactement au niveau d'un ventre, soit un maximum de champs magnétiques. On aurait pu aussi faire cette expérience avec une pomme. En effet, cette fois-ci, contrairement à l'œuf qui contient du blanc et du jaune, la composition est homogène. Mais la pomme ne chauffe pas de manière homogène pour autant. L'effet de la répartition non homogène des ondes fait qu'elle est plus chaude au centre et plus froide en périphérie si elle est placée de sorte que son centre rencontre l'amplitude maximale. En guise de conclusion, nous pouvons dire que la première expérience nous aura montré qu'avec peu de matériel, on peut déduire par des mesures les valeurs physiques correspondantes aux ondes et calculer nous-mêmes des grandes valeurs de physique telles que la vitesse de la lumière. Aussi, par l'intermédiaire des expériences 2 et 3, nous avons montré quelques propriétés des ondes délivrées par le micro-onde. Ce sont les molécules d'eau qui permettent de libérer de l'énergie thermique. La présence de nœuds et de vent dans la cavité du micro-onde cause un chauffage non homogène et ces effets peuvent se croiser. Merci beaucoup pour votre attention.